Dans les années 80, Marie-Laure O'Griff faisait partie des figures les plus emblématiques de la télévision. Cependant, depuis quelques années, elle est devenue très discrète. Découvrez-en davantage sur sa vie actuelle. En 2017, Marie-Laure O'Griff a décidé de prendre sa retraite. Depuis, elle, ex-journaliste de 13 heures de TF1 se concentre sur sa famille. D. Ailleurs, durant le confinement de 2020, celle-ci a préféré-se isoler à Paris afin d'être plus près des siens, notamment de ses petits-enfants, dont elle est, occupe à chaque fois que, elle en est elle, occasion. La journaliste Marie-Laure O'Griff a pari le 27 août 1975, France. Photo. J'ai-t'images acolytes d'Yves Mouhouzi. Zoom sur sa carrière le 27 février 2022. Marie-Laure O'Griff a souffle sa 75e bougie. Il faut dire que dans sa jeunesse, celle-ci a marqué le monde de la télévision en étant, elle, une des premières femmes franquaises à présenter un journal. Pour rappel, Marie-Laure a fait ses premiers pas à la télévision à seulement 25 ans. Trois ans plus tard, soit en 1975, elle a présenté son premier journal Télévise, degré édition de la nuit, plus ou moins. Toutefois, ce n'est que, en présentant le trésor de TF1, au code d'Yves Mouhouzi que la journaliste a commencé à connaître le succès. Elle avait coprésent le programme avec son colloque jusqu'en 1988. Présentateurs et journalistes Yves Mouhouzi et Marie-Laure O'Griff sur le plateau du journal Télévise de 13 heures sur TF1. J'ai dit image Marie-Laure O'Griff est également apparu dans d'autres émissions télévisites telles que, Degré à l'eau Marie-Laure, plus ou moins sur TF1 et Histoire Vraie sur la 5. Après avoir fait une grève carrière sur RMC en 1992, l'ancienne présentatrice Télévue dans, Degré votre télé vous, plus ou moins une émission de debats diffusent sur France 3 où elle avait officié de 2000 jusqu'en 2017, elle, à nouer la prise à retraite. Par ailleurs, en 2003, la compagnie de Jean-Pierre Gauthier a aussi travaillé comme médiatrice de Red Action de France 3. Présentateurs et journalistes Yves Mouhouzi et Marie-Laure O'Griff sur le plateau du journal Télévise de 13 heures sur TF1. Photos, j'ai dit image Marie-Laure O'Griff diagnostiquée d'un cancer après avoir accouche, elle a travaillé avec une perruque après la chimio alors que sa carrière devenait de plus en plus fructueuse, Marie-Laure O'Griff a eu le, degré bonheur, plus ou moins de devenir maman pour la toute première fois à elle, âge de 33 ans. Une très bonne nouvelle accompagnée d'une mauvaise expérience puisque quelques mois après avoir mis au monde sa fille, la journaliste a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Aimer le bonheur des, avoir donné la vie a pris le pas, plus ou moins raconte-t-elle. La journaliste Marie-Laure O'Griff a TF1 le 27 août 1975, Paris, France. Photos, j'ai dit image ensuite, trois ans plus tard, la chérie de Jean-Pierre a fait une, degré recidive, plus ou moins est de ce fait être contrainte de faire de la chimio. Elle a révélé avoir même subi une ablation. Battante, il était hors de question pour Marie-Laure O'Griff de mettre des parentheses à sa carrière. Dont elle est, était souvenue lors de sa rencontre avec elle, équipe de Sudinfo. Continuer à présenter le journal valait plus que tous les médicaments. N, imaginez pas M, arrêté de travailler. T'es une perruque. M, ennuyé parce que ce N, était pas très esthétique, plus ou moins a-t-elle confit. Stéphane Rothenberg recroît Hervé Bourges, Pascal Joseph et Marie-Laure O'Griff sur Match TV. Photos, j'ai dit image fort heureusement, la journaliste a pu compter sur le soutien de ses proches durant cette période. Notamment est soutenu par Yves Mourouzi qui, selon ses dires, était, degré très présent, très attentif, et très beau au temps, plus ou moins avec elle. Des années à la télévision, Marie-Laure a disparu des écrans après son 10 pas de, degré votre télé vous, plus ou moins en 2017, Marie-Laure O'Griff est devenue de plus en plus discrète. Très, elle passe sa journée dans sa propriété à fond d'être avec son cher et tendre mari, Jean-Pierre Gauthier. Laine, est pas à fond d'être, la belle Brune reste à Paris où elle possède aussi un autre appartement. Dans la capitale, Marie-Laure est plus heureuse que jamais car ses petits-enfants y vivent. La journaliste Marie-Laure O'Griff, son mari et ses enfants, au Festival du Film de Cabourg le 17 juin 1988 à Cabourg, France. Tôt, j'ai dit image mais si la présentatrice elle est épanouie au code des personnes que, elle aime, Hélène, oublie pas pour autant le monde de la télévision. La preuve, elle répond souvent présente lors du rendez-vous annuel des professionnels des informations, organisent parler, degré à 6 du journalisme de Tours. À part cela, cette passionnée de Petanque présente également le mondial La Marseillaise à Petanque, Chacane. Dans le monde de la télévision pendant longtemps, Marie-Laure O'Griff ne peut pas s'empêcher de remarquer les changements qu'il y a eu dans ce milieu ces derniers années. Marie-Laure O'Griff, journaliste, avec sa fille le 16 décembre 1985 à Paris, France. Une photo, j'ai dit image, degré aujourd'hui, on regarde le 20h en sachant déjà ce qu'il se passe. On regarde parce qu'on attend autre chose, du décryptage, de la mise en perspective, de l'interactivité, plus ou moins a-t-elle dit Claire sur France Info en 2020. Son confinement passe au code de sa famille comme beaucoup de gens, en 2020, suite à l'apparition de la pandémie en France, Marie-Laure O'Griff a également été contrainte de se confiner. Pourtant, la veille mime où le gouvernement a annoncé la mise en place de elle, isolement, elle se trouvait à Tours, S, apportant à, degré travailler sur la prochaine édition des Assises du journalisme, plus ou moins. Marie-Laure O'Griff, présentatrice du JT sur TF1 de 1981 à 1988. Sources. J'ai dit image notons que l'ancienne star de TF1 se rend très souvent en Touraine, ou elle a passé une partie de son enfance. Après cette annonce, nous avons tous eu comme consigne de rester à la maison, Marie-Laure O'Griff est tout de même repartie à Paris, pour être presse de sa famille. Degré, je voulais retrouver mon mari, être presse de mes enfants et de mes petits-enfants qui habitent également à Paris, plus ou moins a-t-elle dit Claire, et donc dans son appartement parisien que Marie-Laure a passé son confinement. Bien sûr, à cette époque, elle ne sortait jamais de chez elle, sauf lorsque, il fallait faire des courses, chez des commerquants situés à proximité de sa maison. Et afin de ne pas mourir d'ennui, la présentatrice a préféré faire le ménage. Degré, je range, je vide des tiroirs, je redécouvre de vieilles photos oublies, cas à son charme, et puis, cahier, j'y, et enfin repeint le mur de elle, ancienne chambre de ma fille. Plus ou moins, raconte-t-elle à cette époque. Marie-Laure O'Griff, journaliste à la retraite. Sources, Géty Imagel, ex-journaliste du Trésor de TF1, a également avoué avoir beaucoup lu des articles de presse et écoute la radio durant le confinement. Nous allons très peu au restaurant, nous avons beaucoup d'amis en Touraine, sa nouvelle vie aujourd'hui originaire de Touraine, Marie-Laure O'Griff, a jamais vraiment quitté cette province, bien que, elle ait également déposé ses valises à Paris. Marie et agent Pierre Gauthier depuis 1978, les deux tourtereaux passent dans cet endroit qui les a vus naître à chaque fois qu'ils en ont, elle, occasion. Et c'est, et bien évidemment accompagnés de leurs enfants et leurs petits-enfants que le couple passe leurs vacances. Quotidien, degré faire la cuisine, jouer avec les petits-enfants dans la piscine, d'ailleurs avec les copains, et surtout, haine, avoir aucune contrainte. Plus ou moins toutefois, Jean-Pierre Gauthier et sa chérie ne sortent pas très souvent de leur maison de fond d'être, à en croire leur dire. Degré, nous allons très peu au restaurant, nous avons beaucoup d'amis en Touraine, et ceux de Paris qui viennent nous voir. En les vieux copains de la tête, plus ou moins d'isiles. Marie-Laure O'Griff était journaliste de France 3. Sources. J'ai-t-il imaginera compte même avoir déjà organisé, degré un tournoi de tennis et une course cycliste pour la réduction de TF1, plus ou moins dans les années 70. Un souvenir qui restera, sans doute, dans leur mémoire pour toujours. Aussi. Marie-Laure O'Griff a eu un cancer quelques mois après avoir accouche. Elle a eu une recidive après la naissance de son fils. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.